C'est de vous présenter un outil que nous avons développé dans le cadre de nos chantiers chez Coprime pour l'import en masse des données. Et pour le moment, il est interfacé surtout avec PPM Clarity et on peut élargir son utilisation avec d'autres outils de gestion de projet. Alors, on va parler du contexte et l'objectif de cet outil-là, on va parler des principes axes de l'outil de l'import des données, après on va faire une démonstration, puis on va voir les objets Clarity qui sont couverts par cet outil-là et on va conclure par les perspectives. Alors, le contexte c'est que pour n'importe quel client durant ces projets, on peut avoir un besoin pour reprendre des données, quelles que soient des données des projets, des ressources, des tâches, des feuilles de temps, du budget. Et voilà, ça dépend du contexte, ça dépend du besoin du client. Et du coup, à chaque fois, on doit faire un processus spécifique, on doit développer un processus spécifique pour répondre aux besoins du client. Et pour importer des données en masse, on a besoin de placer un fichier Excel qui contient ces données-là dans le serveur du client, puis on développe un processus spécifique qui va chercher ce fichier Excel-là pour l'alimenter dans Clarity. Donc déjà, on a la contrainte d'accéder au serveur, donc on doit d'habitude passer par le service qui s'occupe du serveur pour à chaque fois, on lui communique le fichier des données pour le placer et après on paramètre notre processus spécifique. Du coup, l'objectif de ce chantier-là, c'est bâtir un produit paramétrable et haut évolutif de reprise de données, qui s'adapte à n'importe quel contexte du client sans développement complémentaire et qui puisse être utilisé par un consultant sans notion technique. Donc, le but, c'est que n'importe quel utilisateur a besoin d'importer des données dans Clarity, il peut utiliser cet outil-là. Puis, faciliter la collecte et la validation des données, donc sans refaire à chaque fois ce processus-là, de communiquer le fichier Excel au service qui gère les serveurs, puis paramétrer le processus qui est déjà développé et à chaque modification, soit dans le contexte du client dans Clarity, on a besoin de refaire un autre développement spécifique. Donc, ce qui demande plus de temps, plus du travail. Alors, la solution proposée par Coprime, c'est un fichier Excel, donc un outil de l'import des données à la base d'un fichier Excel. Utilisable en local, donc on n'a pas besoin de le placer dans le serveur du client, donc n'importe quel utilisateur sur son PC personnel, donc il peut utiliser ce fichier Excel. Facilement utilisable par le client pour remplir les données. Donc, c'est comme un fichier Excel normal, donc il n'y a pas une complexité, il n'y a pas plusieurs endroits pour renseigner les informations, donc voilà, il suffit de renseigner les informations dans la même page ou bien le même anglais pour qu'on puisse importer ces données là. Il est développé en VBA et utilise les web services pour communiquer avec PPM Clarity. Voilà, comme j'ai dit, donc il est utilisable depuis n'importe quel PC, donc on a besoin, nous avons besoin juste d'une connexion Internet et un PC disposant d'une version Office Excel avec la bibliothèque Microsoft Office, soit type librairie V3.0 installée. Voilà, alors on va passer à la démonstration. Vous voyez mon écran? Oui, oui, oui. Alors, le fichier Excel, il est comme suit. Donc, un fichier Excel normal. Dès la connexion, on arrive à cet onglet-là, un onglet d'accueil. Donc, on peut la paramétrer. Et là, selon le contexte du client. Après, on a un onglet Administration. Là, on n'a rien à faire que, ici, taper le URL de l'environnement qu'on veut alimenter par nos données. Donc, si jamais on a deux ou bien trois environnements, par exemple, on veut d'abord passer par l'environnement de développement, puis la recette, puis après la prod. Donc, on n'a que modifié le URL, ici. Et là, il faut le nom et le mot de passe de l'utilisateur . Voilà. Après, on clique sur le bouton initialiser. Donc, lui, le fichier Excel ou bien cet outil Excel, il va attaquer le clarity de l'environnement mentionné dans l'URL pour aller chercher tous les attributs de notre object. Là, on est sur l'objet ressources. Donc là, dès qu'on clique ici sur initialiser, donc automatiquement, il va chercher tous les champs ou bien tous les attributs de l'objet ressources. Standard et spécifiques. Donc, même si on a des attributs spécifiques, que ce soit une dizaine ou bien une centaine, donc il va tous les ramener. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, dans cet onglet toujours attributs, on va chercher les données qu'on veut alimenter. Par exemple, dans la première colonne, on va mettre un devant la colonne ou bien l'attribut qu'on veut alimenter. Par exemple, je vais mettre un devant ressources ID parce que c'est obligatoire. On va mettre, par exemple, le first ID. Je vais choisir last name, pardon, first name, last name, email, quoi d'autre. Par exemple, je veux ajouter la date d'embauche. Voilà. Après, dans la dernière colonne, je vais choisir l'ordre dans lequel je veux afficher mes attributs ou bien mes colonnes. Donc, par exemple, je vais commencer par... Donc, pour faciliter la tâche, je peux filtrer par juste ce que j'ai choisi. Et là, je vais choisir, par exemple, là, c'est la première colonne. Le first name, c'est en deuxième colonne. Last name, c'est en troisième colonne. L'email, c'est en quatrième colonne. Et je veux voir le date of file ou bien la date d'embauche, c'est en cinquième colonne. Et du coup, voilà. Là, je reviens sur l'onglet administration. Je clique sur le bouton configurer. Et là, il va me préparer ma page data. C'est là où je vais saisir mes données. Et voilà, là, on voit les colonnes qu'on a choisi avec l'ordre aussi. Donc là, je vais, par exemple, taper ressource 1. First name, je vais ressource 1. Name, par exemple. Last name, je vais l'appeler. Là, par exemple, je vais mettre first name. Là, ressource 1. Last name. L'adresse email, pour le moment, je vais mettre . Par exemple. La date d'arrivée ou bien la date d'embauche. Je vais mettre la date d'aujourd'hui. Et voilà. Et là, j'ai que à cliquer sur le bouton créer. Mettre à jour. Parce que ce fichier là, ou bien cet outil là. s'il ne trouve pas la ressource dans Clarity ou bien dans notre base de données, elle va créer une nouvelle ressource avec ces informations là. Et si elle la trouve, elle va juste la mettre à jour avec les données renseignées. Donc là, je vais cliquer sur Créer. Et là, je vais vérifier dans mon Clarity. Ici. Voilà, j'ai déjà. Ressource 1. Ben voilà, il est là. Et là, voilà. Là, il dit. Donc moi, j'avais déjà. Ressource 1. Existe dans ma base de données. Donc il a juste. Mais à jour. Les données avec. Les informations que j'ai mentionné. Là, par exemple, je veux modifier le département. Donc là. Si on voit le département. C'est d'ici. Cardiff, par exemple. Donc là. Je reviens. Sur mon outil Excel. Et là. Et là. Ben là. Je vois que je n'ai pas le département. Donc c'est pas grave. Je reviens. Sur l'onglet attribut. Et je vais rajouter. La colonne département. L'attribut département. Voilà. Département OBS. Elle est là. Donc. Je vais. Mettre 1. C'est comme ça. Que je vais le choisir. Alors. Je vais être juste pour 1. Et là. Voilà. Donc. Je vais mettre la position 6. Par exemple. Voilà. Je reviens. Sur mon onglet. Sur mon onglet. Administration. Je clique sur. Configurer. Parce que. J'ai rajouté. Une nouvelle. Colonne. Et là. Je vais mettre. Renseigner. Mes informations. Ressources 1. Là. Je vais. Par même occasion. Changer. Le nom. De la ressource. Je vais mettre. Par exemple. First. Name. Ressource 1. Là. Name. Ressource 1. L'email. Je vais mettre. Mail. Envas. Propin. Ressource 1. R. La date d'arrivée. Je vais laisser. La même. Par exemple. Je ne vais pas modifier. Et là. Le département. Donc. Là. On voit. Que le département. C'est une liste déroulante. Donc. Là. Il m'a ramené. Automatiquement. Toutes les départements. Que j'ai. Dans ma base données. Qui sont liés. A l'objet. Ressources. Donc. Il suffit. Que. Juste. De choisir. Mon département. Donc. Tout à l'heure. C'était. Ici. Cardiff. Donc. Là. Je vais chercher. Je vais la modifier. Par direction. ETO. Et. Voilà. Je clique sur le bouton. Créer. Mettre à jour. Là. Si je reviens. Donc. Là. Ici. J'actualise. Ma page. Et là. On voit. Qu'il a modifié. Le nom. Le prénom. Voilà. L'OBS. Devenue. Direction. ETO. L'adresse. A été. Modifié. Par mail. Arbascoprim.fr. Excusez-moi. Je crois. Qu'on ne voit pas la page clarity. Je ne la vois pas. Ah. Pardon. Excusez-moi. Est-ce que vous la voyez maintenant ? Oui. Oui. Donc. Voilà. Donc. Là. On a. Les informations. Qu'on a. Modifiées. Donc. Là. Je vais. Par exemple. Je cherche. Ressources. 2. Donc. Voilà. Je n'ai pas. Une. Ressources. 2. Par exemple. Donc. Là. Je vais. Créer. Ressources. 2. Par la même occasion. Ressources. 3. Donc. On peut créer. Autant. De données. Qu'on veut. Donc. Là. Je reviens. Dans. Data. Je laisse. Par exemple. Ma. Line. Ressources. 1. Et. Par l'occasion. Voilà. Je crée. Ressources. 2. Je vais. Mentionner. Ressources. 2. First. Last. Name. L'email. Je vais mettre. Arrobas. Voilà. Je vais. Mettre. Date. Derivée. L'OBS. Voilà. Je vais. Choisir. Mon EBS. Opération. Par exemple. Ressources. 3. Voilà. Ressources. 3. On va. Comprimer. Là. Je vais. Mettre. 10. 10. 2020. Et. Voilà. Département. Voilà. Je veux. Laissez. Département. Vite. Et. Je clique. Donc. Si je reviens. Donc. Là. Ici. Je cherche. Ressources. 3. Voilà. Je trouve. Ma ressource. Créée. Avec. Juste. Les informations. Que j'ai mentionné. Donc. La date. D'arrivée. L'OBS. Je l'ai laissé vide. Donc. Il est vide. Donc. Si je reviens. Je cherche. Ressources. 2. Voilà. Elle est créée. Avec. Les informations. Que j'ai choisi. Donc. Comme vous avez. Remarqué. Donc. Si. On a. Un élément de recherche. Un champ de type. Éléments de recherche. Ça veut dire. Une liste déroulante. Donc. Il nous amène. Comme. Il est présente. Donc. Par exemple. Là. On a décidé. De rajouter. Un autre champ. De type. Éléments de recherche. Je cherche. Par exemple. Voilà. Ressources. Voilà. J'ai décidé. De rajouter. Ressources. Type. Je vais. Le mettre. A position. Là. Je reviens. Dans. Administration. Configurer. Là. Je reviens. Administration. Là. Pardon. J'ai. 0. Il ne faut pas. Sauter. Un chiffre. Il faut respecter le. voilà donc là non oui je sais pourquoi parce que pour cet environnement pour la démonstration j'ai pas initialisé au début donc il faut initialiser pour que lui il cherche tous les attributs spécifiques de cet environnement mais dès qu'on clique sur initialiser lui automatiquement il va chercher tous les attributs avec toutes les données qui vont avec voilà donc c'était ça le but de cet outil c'est de faciliter la reprise ou bien l'importation des données en masse donc là ce que je viens de vous montrer c'est juste l'objet ressources mais cet outil là il peut importer toutes les caractéristiques de l'objet projet aussi de l'objet application de l'objet produit et de l'objet autre de clarity voilà et pour conclure on peut toujours améliorer cet outil là selon le besoin du client on peut importer aussi les autres objets qui sont liés à l'objet projet comme les équipes et les allocations on peut importer les tâches et les affectations le plan financier ainsi de suite pour les ressources aussi on peut adapter l'outil pour qu'il importe aussi l'utilisateur d'ailleurs c'est le cas de BNP Paribas Cardiff donc nous avons déjà développé enfin paramétré l'outil pour qu'il importe aussi les utilisateurs on peut faire aussi les droits le calendrier des ressources comme nous pouvons faire nous pourrons faire les imports des objets spécifiques donc voilà c'est ça le but de cet atelier là de vous présenter cet outil là donc si vous avez des questions n'hésitez pas j'ai une petite question si on veut disposer des outils il faut qu'on fasse la demande à nos intervenants qui sont sur site avec nous vous pouvez oui soit avec les intervenants qui sont chez vous ou bien vous demander directement à coprim au CDS directement à coprim oui directement à coprim et c'est à eux de voir la procédure exactement avec vous ou bien avec votre service d'achat d'accord ok merci autre question excusez moi bonjour les incurgents par T6 du coup les informations sur le coût de licence on peut les trouver il faut s'adresser à coprim aussi oui toute question à propos de l'achat de l'outil ou bien de l'alimentation il faut s'adresser à coprim d'accord merci voilà et comme vous avez vu c'est paramétrable et c'est on peut l'adapter aux besoins du client donc déjà pour les cinq objets que j'ai cité l'outil est déjà prêt mais on peut l'adapter l'améliorer comme on fait d'habitude donc cet outil est déjà utilisé chez je vous donne chez BNP Paribas Cardiff voilà je n'ai plus en tête le nom des clients mais c'est déjà utilisé chez cinq clients de coprim voilà d'autres questions il y a une question bon 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 bon